Bonjour, nous sommes le 27 août 2024, il est 11 heures, côté au nom. Je suis madame Dorisa Lapini, chef d'entreprise. Alors aujourd'hui, je suis venu pour m'adresser au DG de la BOA Banque of Africa, Bénin. Et je voulais clarifier la situation, et pas vidéo, par rapport à tous les Béninois. Et je ne saurais oublier tous nos gouvernements du Bénin, à la tête du président de la République, M. Kiyom Athanas Talon, son Excellence, tous nos respects à tout le gouvernement. Je voulais aussi dire à tous les Béninois que nous devons travailler pour régler les problèmes dans la paix. Nous devons chercher des solutions, et nous devons travailler pour que les lois et les tests qui régient la République soient respectés. Et si nous avons des soucis par rapport à les tests de la République, nous devons toujours chercher à trouver des solutions. J'exerce tous les Béninois à travailler pour l'intérêt de notre pays, à travailler pour notre nation, à travailler pour l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Et nous devons le faire malgré la douleur, parce que nous devons déléguer des héritages à nos enfants. Et nous n'avons pas le droit de laisser des problèmes après notre départ sur cette terre. Nous devons travailler pour le vivre ensemble, pour la sécurité, pour la liberté, pour le bien-être des peuples. Alors je m'en vais directement m'adresser au directeur général de la BOA Bénin, M. Sadio Sissé, et le PCA de la BOA. Je voulais vous dire qu'une banque a été conçue pour le développement des populations, le développement des pays et des peuples. Je ne peux comprendre votre méthode de travail. Et pendant des années, ça fait 19 ans que j'ai pris un crédit chez vous, le montant est de 180 millions pour un paiement de 307 millions que vous avez prélevé illégalement sur les comptes des pailles et autres. Alors, le problème, il est où ? Le problème, il est. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes important. Ce sont vos clients qui sont importants. Et vous ne pouvez en aucun cas utiliser des méthodes frauduleuses pour intimider et terroriser les populations. Je vous dis non. Ici, la voix de tous vos clients à la BOA Bénin. Mme Doris Salapini. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'abord d'expliquer quel est le rôle du juge. Le rôle du juge n'est en aucun cas de faire des copies collées des contrats. Le rôle du juge est d'aller au fond du litige, c'est-à-dire en matière de banque, il y a un prêt. Et quand on fait un prêt, on a l'obligation de faire une mise en place. On a l'obligation de faire l'assurance. On a l'obligation de faire ce qu'on appelle une grosse. On a des obligations qui régissent un crédit. On a l'obligation de respecter les taux de la BCAO. Parce que ces taux ont été conçus pour l'équilibre d'un pays. Autrement, si les banques doivent faire ce qu'ils veulent, c'est tout le monde qui en faillit. C'est tous les peuples qui sont incapables de rembourser leur crédit parce que la banque se lève et fait des taux à tous azumis sans respect des tests. Je vous dis non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne avec des règles et vous devez respecter les règles. Donc, je vais directement expliquer que si nous sommes devant le juge, ce que nous attendons, c'est le respect des tests et des lois. Ça veut dire que quand tu prends un crédit et tu arrives devant le juge, le juge doit vérifier d'abord est-ce que la déchéance est légale. Pour qu'une déchéance soit légale, il faut d'abord mettre le crédit en place. Il faut mettre toutes les assurances en place. Il faut mettre l'assurance tout risque si possible, si le client a des moyens. Il faut vérifier si la grosse notarier est légale par rapport aux tests. Et en plus de ça, si toutes ces conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas de déchéance. Il n'y a pas de déchéance. Il y a plutôt du don, annulation du contrat pure sem pour aller refaire les choses correctement pour qu'il puisse avoir une sécurité dans le crédit. Alors, je ne comprends pas que l'avocat de la banque qui est maître d'acte au simpliste, il ne vient pas aux audiences pendant plus de trois ans, ils obtiennent des décisions. Mais ce n'est pas possible, c'est scandaleux. C'est scandaleux dans une république. Et en plus de ça, le petit frère qui juge le grand frère pour sortir des décisions bidons pour des crédits qui sont payés. Mais vous nous prenez pour qui ? Pour qui vous nous prenez ? Non mais attends, combien de personnes vous avez dépossédé comme ça avec des fausses manœuvres ? Quand la BCAO dit dans un courrier, d'accord, qui vient du gouverneur de Dakar, dit qu'il y a un crédit de 180 millions pour un paiement de 307 millions, les 180 millions n'est rien d'autre qu'un principal. A partir du moment où le principal est payé avec un supplé de plus de 127 millions, tout ça, je suis désolée de vous dire qu'il n'y a pas de crédit. Le crédit est payé. Le crédit est payé. Mais nous sommes où là ? On perd la tête ici. Maintenant, le plus grave dans l'histoire, non seulement il y a des taux, un crédit immobilier de 15 ans, c'est 6,5%. Vos concurrents pratiquent les lois. Allez aussi pratiquer les lois. Je vous ai publié les documents officiels. Je ne me cache pas et je n'ai pas peur parce que ce sont nos biens. On a travaillé dur pour les avoir. On ne les a pas volés. Je ne me suis pas prostituée. Je n'ai pas volé les gens. J'ai galéré dans ma vie. J'aurais pu être une fille qui vit sous ses parents. Mais nous travaillons pour être libres, pour pouvoir aider nos parents, pour pouvoir développer ce pays. Arrêtez de nous voler. Arrêtez de nous voler. On en a marre. Maintenant, la BOA, ils m'ont volé. J'ai payé 8,20 millions d'assurance. Ça fait 19 ans aujourd'hui. À ce jour, je n'ai pas la quittance d'assurance. Remboursez-moi mon argent. On est dans quel bordel là? Maintenant, vous avez déclaré à la BCAO que vous m'avez prêté 184 millions pour un crédit de 307 millions. Mais vous mentez. Depuis le premier jour, vous mentez. Depuis le jour, vous avez positionné le crédit. Je suis allée vers vous. Je vous ai demandé. C'est quoi les 4 millions? Justifiez-moi les 4 millions. En 19 ans, vous êtes capable de sortir un détail. Remboursez-moi les 4 millions. Remboursez-moi les 8 millions, 20 millions. Et remboursez les trop perçus. Un crédit immobilier 15 ans, c'est 6,5%. Je vous ai fait un calcul par le TAG. Retournez au TAG et corrigez. Le TAG n'est rien d'autre que... Hein? Et qu'on appelle les taux erronés de banque. C'est une loi. Vous devez le faire. Quand vous utilisez des méthodes frauduleuses, hein? Vous n'allez qu'à aller retourner, corriger. Vous pensez que quoi? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous n'êtes rien du tout. C'est nous qui travaillons pour apporter le plus-value dans votre banque. C'est nous qui travaillons pour que vous percevez les salaires. C'est nous qui travaillons pour que vous créez des agents, pour que vous vous habillez en costume et tout. C'est avec notre argent, c'est avec nos bénéfices, nos intérêts. Arrêtez de vous moquer de nous. Mais vous vous croyez plus important que vos clients? Mais non, je suis désolée. Ce sont vos clients qui sont importants. Alors, s'il vous plaît, respectez vos clients. Maintenant, ce que je ne comprends pas, je m'adresse directement à Maito Dato Simplice. Maito Dato Simplice. Tu n'es pas au Bénin? Vous n'êtes pas au Bénin? Tous les complices, là. Vous n'êtes pas au Bénin? Hein? Vous n'êtes pas au Bénin? N'est-ce pas le notaire qui a fait les formalités? Maitre Gainito Eruzou est radié. Mais si Maitre Gainito Eruzou est radié, ça veut dire que tous les dossiers qui sont dans son cabinet sont à revoir. Mais attendez. Mais Maito Dato Simplice, vous avez prêté serment, non? Vous n'avez pas prêté serment pour dire Oui, je le jure. C'est ça votre serment? Violer les tests? Violer les lois? Mais si vous ne connaissez pas les lois bancaires, allez faire les formations sur les lois bancaires avant de venir et jouer avec la vie des Béninois, de blaguer. Et après, vous avez vos complices, là, qui sont des papiers chiffons. Combien de Béninois vous avez volé? Avec ces méthodes? Combien de Béninois vous avez volé avec ces méthodes? C'est comme ça qu'on gère l'économie d'un pays. On vous a dit ça. On vous a dit que l'économie d'un pays, c'est comme ça. Hein? Je vous dénonce au président de la République. Non et prénom. Je vous dénonce tous, tous, tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier. Je les livre au président de la République. Hé, il n'y a pas que les Béninois, ceux qui vont à la criette, vous aussi. Criette, DG de la BOA, criette, tous les groupes criettes. On va clarifier les choses pour que les Béninois puissent avoir la paix. Vous vous levez, hein, comme si les comptes sont à vous. Les comptes, les comptes, les comptes dans les banques sont à vous. Hé? Et vous vous levez, vous allez ramasser l'argent à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Quel bordel. On est dans quel bordel? Vous voulez détruire le pays? Hé? Quand on vous parle de l'économie, l'économie, là, c'est comme ça. Hé? On fait un crédit, et puis, je vais vous dire, je vais vous ramener à la police. Mais d'abord, je te ramène au commissariat. Quand nous allons au commissariat. OK? Le commissaire dit quoi? Mais là, vous n'avez pas, n'avez pas, n'avez pas, n'avez pas. Chef, t'as qu'il y a eu, n'y a eu, il y a eu 15 000, à la rue, il y a eu la robe, qu'est-ce que le commissaire va dire? Étant donné qu'il voit qu'il y a déjà plus de 50% de ce que vous avez prêté, qui a été prélevé, va dire que, et te bavédi, t'y a eu a yi, eh? T'y a koy a eu a yi a, boka yi t'y a ki foton, boka le bon te bavé. T'abô, o, e, y enterèdi a yi, y enyo, yu zi vè. Yuzi vè, et te vè, fò lo konon wajon a y di a, e so an, e so an zébile, t'as domméan che, e so an blon, n'devou no bez, nan toméan che, abie, en an, en an, en an yankwebou kouwe ya, en an yankwebou, en an yankwebou, wò nan sou kwebou, min a bel, ton lè biwè a, en yomanswa yi kredi, nan a jo e si, a jo gran gran e wato, a jo gran jan jan e wato, e wè anou mi di si, a jo e wè anou mi, a jo, min a da wò bato, gan a se, ole, ole lè, ye fi mele, ye zè mele si wè, bi, lò to a mè, mi bè, mi bè mè, ye dò bò kou, amon, fi miton lè yon, si la loi dit, quelle année c'est quel taux, quel montant c'est quel taux, je vous ramène à les respecter tout, pour que les béninois puissent avoir la sécurité de garder leur bien, avant de venir prendre des crédits sataniques, diaboliques, si ce, premier épisode, je vous avais prévenu que je viens, hein, premier, ça fait, ça peut faire la deuxième vidéo, ok, gardez-vous sous silence, vous pensez que vous avez volé l'oubli, on va se taire, parce que vous nous intimidez, avec, avec vos complices, vos complices, ils pensent que, c'est eux qui ont travaillé, pour gagner l'argent, je suis en train de dire que, vos complices là, j'ai cité tous leurs noms, est-ce qu'ils ont 307 millions sur leur compte, ils ont, ils peuvent travailler, ils peuvent porter des cocas au restaurant, hein, ils peuvent porter des cocas au restaurant, de 7h jusqu'à 2h, 3h du matin, ils peuvent travailler de 7h jusqu'à 6h le lendemain matin, moi, je le fais, sans rentrer chez moi, sans manger, pour, que les clients puissent avoir leur satisfaction, c'est le prix de mon sacrifice là, c'est ça là que, qui est le bénéfice que vous nous ramassez, et en plus, le peu qui est à vous, ne vous suffit pas, vous voulez nous vider, les pilleurs professionnels, et vous vous marquez, hein, dans vos cravates, dans vos costumes, parce que vous croyez que quoi, nous on n'a pas les maris, qui ont les costumes, nos maris ont les costumes, et puis nos maris là, mon mari à moi, d'accord, ok, Hugo Boss, je fais la pub en plus, hein, de la tête aux pieds, Hugo Boss, ok, vous comprenez, donc je ne suis pas la petite du quartier, que vous allez narguer, ou bien vous allez intimider, vous m'intimidez, je vous publie tous, vous et vos copains, je vous publie, tout le monde, sans exception, alors sur ce, allez corriger, et rendez-moi les trop perçus, avec une lettre d'excuse, je vous oblige à le faire, vous comprenez non, parce que quand on travaille là, c'est un partenariat gagnant-gagnant, il n'y a pas un, qui va écraser l'autre, pour dire que vous êtes riche, vous êtes riche de quoi, vous êtes riche avec des biens, qui ne vous appartient pas, hein, monsieur le DG, de la BOA, Sadio Sissi, ici madame Doris Salapini, chef d'entreprise, ok, et je vous rappelle, hein, tous ceux qui pavanent, qui n'est pas là, hein, moi je suis une femme qui travaille, je travaille dur, dur et dur et dur, j'ai mis 19 ans à vous analyser, j'ai mis 19 ans à vous observer, j'ai mis 19 ans à vous donner la possibilité, hein, de réaliser que vous êtes en train de faire du faux, mais vous êtes resté là, vous étiez su de vos cours, de vos cours, de vos cours, de vos cours, je vous dis, personne ne peut toucher mes biens, vous comprenez non, le président de la République a dit, hein, nous devons changer les choses, et les mauvaises habitudes, il faut les bannir, donc vous là, vos habitudes, vous allez les bannir, sur ce, à tout le bénin complet, hein, la patrie ou la mort, des milliers de bisous, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada